Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours maintenant le 2 juillet 2021, et nuit 32, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, parce que ça ne va pas vraiment bien. Si on regarde la situation climatique, et on en parle beaucoup ici, je vous en parle depuis longtemps, vous me partagez des choses aussi, vous le savez, vous êtes éduqués, vous êtes instruits, vous faites des recherches, on est dans une accumulation, si vous voulez, d'événements, et un alignement de planètes et de cycles qui vont se succéder à un rythme infernal. J'en parle depuis des années, préparez-vous, le pire s'en vient, préparez-vous au pire. On l'a vu, 3, 4, 5 ans, à peu près, ça avait commencé en Europe, des événements climatiques, l'été désastreux, mais ça a duré un temps. L'an dernier, on a eu une pause. On a pensé qu'on revenait à la normale de nos petites saisons tranquilles, mais là, cette année, ça repart de plus belle et plus tôt que d'habitude. On était juste au mois de juin. On va aller voir toutes les tempêtes qu'il y a eu en Europe, les tornades, sans compter déjà les chaleurs intenses dans plusieurs endroits, dont ici au Canada et aux États-Unis, entre autres. Et ça, c'est cyclique. Non seulement c'est cyclique, mais on a aussi l'activité humaine qui vient jouer un rôle là-dedans. On ne peut pas le nier. Il faut vraiment être malhonnête et ignorant pour nier notre empreinte dans tout ça. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Les sites, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. On est en France. Merci à l'abonné qui m'a envoyé le lien. Des grêlons, gros comme des balles de tennis, de gros dégâts dans le Doubs à Vercel et Val d'Aon. Un violent torage s'est abattu le samedi 19 juin en fin de journée dans le Doubs, principalement dans le secteur de Vercel. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de grêle qu'il y a en ce moment. On est en Belgique où il y a eu une deuxième tornade en seulement huit jours qui frappent la Belgique. Quant à la pandémie, j'ouvre une parenthèse, on est loin d'être sortis de l'auberge. Vous avez vu toutes les variants Delta, Delta Plus, entre autres, qui sont en train de se propager partout. Moi, je vous le dis, j'ai des bons contacts de haut niveau dans des départements de recherche d'un hôpital, entre autres, très important à Montréal, et cette personne-là m'a dit, « Préparez-vous, en septembre, vous allez refermer. » Je pense que j'ai juste mentionné ça comme ça sur Facebook, sur ma page. Il y a quelques jours, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages me disant, « Oui, on se prépare partout à fermer. » Des Français, des Suisses, des Belges, tous des abonnés de l'Europe, qui savent très bien que ça s'en vient, parce qu'on le voit. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ce n'est pas une conspiration. C'est juste une accumulation, comme je vous avais dit, depuis des années, « Préparez-vous », d'événements qui vont se succéder, qui vont faire en sorte qu'on va penser qu'on est en train de vivre notre apocalypse, la fin du monde, si tu veux. Mais ça peut ressembler à ça. Mais même si, déjà, on a vécu l'apocalypse dans cette époque-là où on l'a écrite, il y avait des événements incroyables, bien, on est encore là. Mais t'en arraches, comme on dit par chez nous, que ce n'est pas facile. Deuxième tornade en seulement huit jours qui frappe la Belgique, le 27 juin 2021, cette fois dans la province de Luxembourg, la tornade a frappé le hameau de Bernistrap, où une ferme-château carré s'est effondrée au milieu de vents violents. Un froid sans précédent et des records de neige engloutissent certaines parties de l'Amérique du Sud. Ça aussi, on l'a vu, ce phénomène-là, depuis 3-5 ans, s'intensifier dans l'hémisphère sud. Des chutes de neige et du froid record. Une puissante masse froide de l'Antarctique apporte un froid sans précédent. De la neige record et des gelées dans certaines parties de l'Amérique du Sud, comme l'Argentine et le Brésil au Résil. L'une des masses d'air polaire les plus fortes de ces dernières années commence à faire baisser les températures dans le Rio Grande, 1er juillet. Tempête tropicale, Elsa, avertissement émis pour la Barbade, la Martinique, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines. Des dégâts importants qui ont été signalés après qu'une grande tornade ait frappé Guiyan en Chine. Une grande tornade a frappé le comté de Guiyan dans la province chinoise du Hébé, au nord-est, le 1er juillet 2021, causant d'importants dégâts selon des informations locales. L'éruption préatomagnétique au volcan Taal, niveau d'alerte élevé à 3, une éruption préatomagnétique a eu lieu au volcan Taal aux Philippines, générant un panache sombre de courte durée jusqu'à 1 km de hauteur, 3 300 pieds, des émissions de gaz volcaniques SO2, anormalement élevées, ont précédé l'éruption. Donc, beaucoup d'activités volcaniques encore une fois. L'activité volcanique signalée près de Fagradasjall en Islande. D'augmentation de l'activité volcanique. On n'est pas sortis d'abord non plus de ce volcan qui s'est remis en activité il y a déjà quelques, plusieurs semaines. Violentes tempêtes apportent la grêle géante des inondations et des vents destructeurs en Allemagne, en Suisse et en France. De violentes tempêtes, notamment de la grêle, de fortes pluies et des vents violents ont frappé certaines parties de l'Allemagne, de la Suisse et de la France les lundis 28 et mardi 29 juin, déclenchant des inondations et des dégâts généralisés. Wow! Le nombre de morts augmente au milieu d'une vague de chaleur historique en Colombie-Britannique. Au Canada, on a un dôme de chaleur incroyable. Mais même ici, on a eu des journées extraordinairement chaudes. Plus de 230 décès ont été signalés en Colombie-Britannique. Au Canada, du vendredi 25 juin au lundi après-midi 28 juin 2021, un grêlon géant au Texas établit le record du plus gros de l'État. Encore là, de la grêle, on voit, c'est complètement généralisé depuis 3 à 5 ans. C'est un phénomène qu'on ne voyait pas avant de la grêle, on entendait parler de ça une fois de temps à autre. Maintenant, c'est presque au quotidien. Une tempête de grêle destructrice qui a frappé le sud du Texas le 28 avril 2021 a laissé tomber un grêlon géant d'une taille remarquable de 16,3 cm sur soi-ça sur la tête. Je peux te dire une chose, ça ne va pas bien aller après. Une tempête destructrice frappe Moscou après. Eh oui, une chaleur record qui a frappé ou qui s'est installée sur la Russie 29 juin 2021. Des pluies destructrices et des vents violents. Combien de fois on a vu ça depuis des années, une intensification de ça. Et il y a des milliards d'individus qui sont touchés par les changements climatiques, qui sont touchés par cette intensification-là. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça. Des pluies destructrices et des vents violents se sont abattus sur Moscou. En Russie, le 28 juin 2021, donc il y a quelques jours, une semaine après, que la ville eut grisillé sous une chaleur record. De puissantes rafales ont déraciné des arbres et endommagé des voitures dans les rues, tandis que de fortes pluies ont été ou ont déclenché des inondations. Donc, et ça continue, et ça continue. Chers amis, ça sent vraiment les changements. Puis je vous l'avais dit, ça sent la misère. Ça, sans compter tous les changements financiers, économiques, politiques qui s'en viennent. C'est à peine commencé. Armez-vous de patience, parce qu'on a pour le restant de nos jours à vivre dans des chamboulements, dans des renversements de situations, dans des épisodes de misère, de tempête. Tu vas avoir de la violence de plus en plus qui va apparaître. Attachez vos tuques. C'est là pour rester pendant longtemps. C'est là pour rester pendant longtemps.